Générique Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à l'HebdoEco, votre rendez-vous avec l'économie sur Média TV. La transformation digitale est partout. Par exemple, il ne se passe pas une journée sans que ce terme ne soit mentionné dans un article de presse ou sans qu'au moins une transaction digitale ne soit opérée. Certains analystes, nous sommes en train de vivre une des périodes les plus transformationnelles de l'histoire humaine. Une révolution parfois difficile à prendre du coup. Cette transformation vers le digital ne se fait toujours pas bien. Au Maroc comme en Afrique, les choses bougent en temps de vivre cette transition malgré des freins, qu'ils soient humains ou plutôt liés aux infrastructures. Le plan Maroc Digital 2020 est actuellement en marche. En quoi consiste ce plan ? Quelle différence par rapport à Maroc numérique 2013 ? Qu'est-ce qu'on attend de ce plan dans le secteur des IT dans sa globalité ? Et quand on regarde le site du ministère de l'économie numérique, on se retrouve avec des chiffres sur le parc ADSL et des indicateurs télécom nettement orientés à la hausse. Avec notamment ce chiffre, 65 000, c'est le nombre de domaines.ma enregistrés à fin mars dernier. Des indicateurs, ceci dit, plus importants liés par exemple au service EGOV, le niveau de satisfaction des citoyens par rapport à ces services, ou encore le classement du Maroc sur le EGOV Survey des Nations Unies actuelles, ne sont visibles nulle part. Ce soir, nous allons explorer les clés pour mieux réussir la transformation digitale au Maroc, mais aussi en Afrique, en compagnie de mes invités. Monir Jezouli, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le président du groupement des annonceurs du Maroc et également fondateur et président de l'African Digital Summit, qui en sera bientôt à sa quatrième édition. Tout à fait. Bienvenue. Merci. Également au tour de cette table, Tarih Khfadli, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président directeur général d'Algo Consulting et également fondateur de la marocaine des e-Services. Vous allez nous en parler un peu plus plus tard. Bienvenue. Merci. Et en face, Mehdi Hash Khalifa, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes directeur général de Another Life, qui est une agence de stratégie digitale au Maroc. Bienvenue. Tout à fait. Merci. Dauda Konkobo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes analyste Big Data, initiateur d'AI à Katon, et donc Burkinabé, installé au Maroc depuis une quinzaine d'années. Vous enseignez également dans des écoles d'ingénierie au Maroc. Bienvenue. Merci. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous poser cette question. Qu'est-ce qu'un hackathon ? Un hackathon, en fait, c'est un programme, c'est comme un marathon, au cours duquel, en fait, des développeurs avec des data scientists et aussi des designers se mettent ensemble pour trouver une solution à un problème auquel ils sont confrontés. Ils sont confrontés, par exemple, à une société donnée. Et pendant 48 heures, ou généralement souvent 36 heures, ils se mettent à table, ils partagent les idées, ils essaient de proposer une solution concrète qui permet à l'entreprise déjà de proposer quelque chose dessus. Alors, Artificial Intelligence, c'est le hackathon que vous avez lancé. Donc, est-ce que c'est une manière de créer des programmes d'intelligence artificielle ? Pour quel domaine exactement ? Exactement, effectivement, c'est l'intelligence artificielle qu'on a ciblée pour cette première série du hackathon qu'on a commencé. Et pour vous dire, le hackathon qu'on fait maintenant, il se passe dans 15 villes simultanées. Et dans le Casablanca, c'est la seule ville africaine qui y participe. Et donc, aujourd'hui, on a ciblé l'intelligence artificielle sur les médias et sur tout ce qui est traitement d'images. Parce qu'aujourd'hui, l'information est là, sur tous les canaux digitaux. Mais est-ce qu'elle est fiable ? C'est une question. – C'est sûr. – Et l'un des challenges qu'on a proposé à nos hackers ou à nos participants, c'est de trouver une solution qui puisse nous permettre de vérifier une information en ligne. – Et comme quoi, le hacker, qu'on voit généralement comme quelqu'un de malveillant, travaille sur des solutions qui puissent aider la population. – Exactement. – Alors, maintenant, j'aimerais ouvrir avec vous, messieurs, le débat sur cette transformation digitale et d'abord faire peut-être, en tout cas, la différence entre transformation digitale et digitalisation. Mounir Jassouti. – Très bien. Alors, vous avez introduit, le digital est un peu partout, la transformation digitale est un peu partout. Certes, au Maroc, durant les dernières années, on parle beaucoup de digital. Le digital évolue sur plusieurs aspects, mais je pense, en étant dans le domaine, en étant en contact avec les acteurs par-ci, par-là, je pense que le rythme n'y est pas encore. Je pense qu'on est sur un rythme qui est très timide quand même, qui ont des attentes et surtout du potentiel que nous avons. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus vite, de façon plus structurée, de façon plus constructive, on va dire. Il y a certes, ce qui est bien et ce qui est positif, il y a une prise de conscience générale, notamment chez le secteur privé, chez le tissu, on va dire, associatif, société civile, également chez l'enseignement supérieur. Cette prise de conscience se traduit, on le voit, à des niveaux différents, en actions concrètes, qui donnent des résultats par-ci, par-là. Mais au niveau du secteur public, au niveau gouvernemental, cette prise de conscience n'est pas malheureusement encore généralisée. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience à des niveaux très différents, avec des décalages assez considérables entre les différentes entités, administrations et départements. Et cette prise de conscience n'est pas encore traduite en plan d'action institutionnalisé, on va dire, et concret, qui permet de mieux conduire une politique gouvernementale pour le digital. Et c'est important parce que même en ayant une action ou une dynamique au niveau du secteur privé, en l'absence d'une stratégie claire gouvernementale et d'une politique claire gouvernementale du pays qui constitue le driver, enfin, le levier principal d'une dynamique digitale globale, le secteur privé ne peut jamais remplacer. – Alors justement, nous allons revenir à ce plan Maroc digital. J'aimerais juste qu'on fasse vraiment, pour qu'il n'y ait pas d'amalgame, parce que la digitalisation n'est pas une transformation digitale. – C'est assez complexe de parler de ça, mais en gros, la transformation digitale, on n'a pas le choix. Et la digitalisation, c'est vous. Est-ce que vous avez envie de vous digitaliser en tant qu'entreprise ? – Mais en exemple concret, pour qu'on comprenne exactement la différence entre une digitalisation et une transformation digitale. – Je vous donne un exemple, très simple. Aujourd'hui, le circuit de l'information sur la téléphonie, il y a eu une transformation digitale claire et nette. On l'a vécu avec WhatsApp et tous les éléments qui permettaient d'appeler sans facturation et d'envoyer des messages, ça allait beaucoup plus vite que les opérateurs. Et ils n'ont pas pris ça au sérieux à l'époque, c'était des petits algorithmes à l'époque. Aujourd'hui, c'est des vraies solutions. Et beaucoup, beaucoup d'opérateurs dans le monde entier n'ont pas su faire face à ça. Ça, c'est la transformation digitale. La digitalisation, c'est que Maroc Télécom aurait dû prévoir ça. – Ou un autre opérateur. – Ou un autre opérateur naturellement aurait dû prévoir ça et faire face à ce type de choses. Donc en fin de compte, la transformation digitale, c'est quelque chose qui n'attendra ni le facteur humain, ni l'entreprise, ni les acteurs publics, ni le gouvernement. Et la digitalisation, c'est une initiative, si vous voulez, intrinsèque qui doit venir d'une institution, du gouvernement, etc. – Et puisque vous parlez d'initiative, j'aimerais me tourner vers Tarek Foudli, je reviens à vous, Mounir Jézouli. Vous avez été initiateur et cette initiative de rentrer au pays et travailler au Maroc après une expérience aux États-Unis, dans le digital bien naturellement. Cette transformation digitale, est-ce que vous l'avez ces 15 dernières années ou 10 dernières années depuis que vous êtes revenu au Maroc ? Est-ce que vous la sentez comment ? Est-ce que pour vous, elle est satisfaisante ? – La réponse est non, elle n'est pas satisfaisante. Et je pense qu'il y a plusieurs obstacles, plusieurs blocages. Et celui que personnellement me pose problème, puisque j'ai déjà une expérience de 10 ans dans les marchés publics, en termes de projets informatiques, déjà c'est cette loi de marché public. On a tendance à traiter ces grands projets informatiques exactement comme des chantiers d'immobilier. Alors que l'informatique, ce n'est pas une science exacte. Quand on est face à un cahier de charge, on est légalement obligé de respecter point par point ce cahier de charge. Ce qui se passe souvent, c'est qu'avec le temps, l'informatique change, il évolue. Même le besoin du métier, que ce soit gouvernement ou privé, il change, il est en mutation continue pour faire face à des challenges de business. Donc pour respecter tout ce qui est engagement sur le cahier de charge, parfois on se retrouve en train de rater l'objectif ou rater même le time to market pour déployer les solutions. Donc pour moi, ces projets-là, on a vu plusieurs stratégies, on a vu Maroc numérique 2013, maintenant on parle de Maroc numérique 2020. Et donc le premier projet, c'est le cadre légal de ces projets, comment on va les mener. Deuxièmement, c'est cette approche à avoir les propriétaires des projets qui sont souvent côté gouvernement. Alors qu'aujourd'hui, en termes d'innovation, de transformation digitale, les acteurs, c'est les deux hackers dans un garage, c'est les deux gars qui vont innover. Quelqu'un dans une administration, dans un ministère, il est déjà préoccupé avec la gestion quotidienne, il n'a pas la chance d'innover. Donc le troisième point, c'est en fait comment on va accepter ce changement. C'est le change management. Je donnerai un exemple, par exemple en termes de… – Quand vous dites comment on va accepter ce changement, vous parlez du top management ou vous parlez d'une entité ? C'est-à-dire si c'est une institution ou une entreprise, tout le monde doit assimiler cette idée de transformation. – Exactement, à tous les niveaux. Il y a eu des bons exemples qu'on doit saluer en termes de digitalisation de services. Je noterai la DGI, par exemple avec le paiement de la vignette, c'est énorme. – La télé-déclaration obligatoire, aussi les services de la CNSS. Donc il y a des projets sur lesquels on peut dire qu'on est fiers. Ceci dit, ces projets-là, je pense qu'ils ont réussi parce qu'ils ont pris des décisions courageuses, ils ont fait rupture avec ce qu'on fait, ils nous ont fait sortir de notre zone de confort et ils étaient orientés quick win. C'est-à-dire, quelle solution qu'on peut déployer aujourd'hui qui va parler aux citoyens ? Parce que malheureusement, dans notre approche, on se retrouve en train de calquer énormément les Européens et les Américains. Je pense qu'on doit passer à un niveau où on doit se faire confiance en nous-mêmes et dire, voilà, le Maroc est assez particulier. On est un pays de plus de 2000 ans d'histoire. On a notre particularité à nous. Notre quotidien est différent. Donc, si je prends une technologie européenne ou américaine et je la ramène pour l'adapter au contexte marocain, forcément, elle ne va pas être adaptée. Donc, ce qu'il faut faire, c'est prendre la technologie et l'adapter à nous, comment on vit et comment on fait. – Alors, est-ce que, en parlant de cela, on peut parler de révolution industrielle, d'une nouvelle révolution ? Beaucoup parlent de nouvelle révolution industrielle. Mounir Jezouli, après ce qui a été dit maintenant, on sait qu'effectivement, il y a une stratégie qui a été mise en place, qui n'a pas marché. Donc, Maroc numérique 2013… – Le bilan reste mitigé. – Mitigé, celui de 2020, on est à deux ans de 2020. On en est où ? – On n'a même pas encore le détail de ce plan. On entend parler, on a vu trois ou quatre graphes qui montrent un peu les chantiers ou les axes de ce plan. Mais c'est malheureux qu'on ne communique pas en détail sur ce plan. – Mais pas avec vous qui êtes quand même les concernés. – Je pense qu'on est à le même niveau que n'importe quel citoyen ou internaute qui a vu, enfin, lors de la présentation, et c'était la principale et l'annonce officielle, devant sa majesté lors des derniers assises de l'industrie, quand le ministre en charge avait annoncé ce plan, parmi d'autres plans. Depuis, on n'a pas eu de détail. Enfin, vous avez cité au début, en introduction, le site du ministère qui ne donne pas de détail. Et là, ça me mène à répondre en complément à votre question par rapport à la différence entre digitalisation et transformation digitale. Avoir un site internet, on est dans la digitalisation. C'est-à-dire, on y touche, on s'équipe, on n'utilise tout ça. Faire de la transformation digitale, c'est avoir une politique au préalable. Pourquoi je vais faire le site ? Est-ce que j'en ai vraiment besoin ou pas ? Et si j'en ai besoin, dans quel objectif ? Qu'est-ce que je vais mettre dedans ? Comment je vais interagir avec les internautes ? Ça, c'est de la transformation digitale. Et le plus important, comment je vais m'équiper en ressources humaines formées et prêtes à subir le changement pour gérer ces transitions ? Comment je vais décloisonner mes entités et mes fonctions ? Et comment je vais réinventer et revoir toute mon organisation pour que je sois agile, pour que je sois en mode transformation digitale ? Enfin, c'est vraiment un mode start-up pour des groupes, de grands groupes, de grandes entreprises, ou même des administrations. C'est faisable au Maroc avec toute la hiérarchie ? – Le management et la culture managériale comptent beaucoup. L'histoire comptent beaucoup. Les particularités culturelles comptent beaucoup. La qualité des ressources humaines et la formation qui orientent vers ce sens comptent beaucoup. La technologie, l'accès à la technologie, l'accès aux outils de télécommunication comptent exactement et aussi beaucoup. – Pour cela, on est bien servi quand même, l'accès à la technologie. On est bien connecté, non ? – On est bien servi sur des aspects. On ne l'est pas sur d'autres, on l'est moins sur d'autres. Et c'est le bon dosage et le mixage entre l'ensemble de ces facteurs qui fait qu'on réussit en transformation digitale et en digitalisation du pays en général. Et je pense, c'est ce que j'ai dit au début, on a besoin quand même d'une politique qui va institutionnaliser tout ça, qui va donner le temps, qui va montrer la voie à tout le monde et qui va tirer tous les acteurs privés au public vers le bon sens. – Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que, je pense que la question que vous posez sur la digitalisation et la transformation digitale, naturellement, elle est ultime en fait, cette question, de toutes les façons. Mais la problématique de la politique ou d'une politique globale sur une vision digitale, je pense qu'elle est dépendante en fin de compte d'une vision culturelle au Maroc où on n'a pas compris qu'aujourd'hui, en fin de compte, ce n'est pas de digitalisation dont on parle, mais en réalité, c'est d'une révolution, une transformation industrielle. Parce que la digitalisation, elle existe, la montre digitale, elle existe depuis 1995. L'analyse sur les systèmes solaires qui fait avec des calculs, ça existe depuis 1992. Je veux dire, transporter toutes ces technologies-là, c'est des choses qui arrivent. Je pense que c'est la culture nationale, c'est l'humain, c'est la dimension humaine qui n'a pas compris la transformation industrielle, pas que nous allons vivre, mais en fait, qu'on a déjà vécu, c'est déjà fini. La transformation industrielle, elle est déjà finie. Aujourd'hui, les gens ont compris qu'il va y avoir des véhicules qui ne vont plus faire appel à des zéro carbure, qu'il va y avoir une réflexion sur la lecture du temps, qu'il va y avoir une vision sur le transport de l'information, etc. Et tout cela, nous n'avons pas pu en fin de compte y participer parce que le Maroc n'a pas compris à l'époque, et en temps zéro, quand on parlait de Maroc numérique 2013, qu'il fallait réformer le modèle managériel dont il a parlé, du digital vers l'humain, et pas de l'humain vers le digital. Vous comprenez ? Il était là l'accès. Et aujourd'hui, nous vivons en fin de compte, on va vivre l'acquisition de licences, de choses comme ça. Si nous n'arrivons pas à faire un break-up tout de suite, non pas sur des politiques, mais sur le rapport humain qui va exister entre le pays et le capital humain, qui peut, je parle de formation professionnelle, qui doit être améliorée de formation continue. – Vous êtes enseignant, Daouda, au Maroc. Est-ce que vous le sentez, vous, en tant qu'enseignant ? Est-ce que vous sentez qu'il y a un besoin ? Est-ce que vous sentez qu'effectivement, on pousse les gens à aller vers ce genre de spécialité parce qu'il y a un besoin du marché ? – Oui. Moi, je pense que le Maroc est un bon exemple en Afrique, en termes de transformation, et même en termes de digitalisation. Parce que dans nos pays, on n'a pas même le deuxième de ce que vous avez aujourd'hui. On a bien un cheptel, au fait, informatisé, mais la population reste encore réticente par rapport au Maroc, si on compare. Et ici, ce qu'il faut apprécier, c'est que même les citoyens, indépendamment de leurs institutions, viennent même vers les formations. Parce qu'ils sentent le digital dans leur quotidien, ils ont besoin de comprendre ce qui se passe. Donc, eux-mêmes, ils cherchent, indépendamment de leurs employeurs. Ça, c'est une bonne chose à noter. Et au-delà de ça aussi, il faut noter que le Maroc est un leader en termes de digitalisation. Et les jeunes, surtout côté jeunes, ce n'est pas côté institutions grandes. Côté jeunes, on a vraiment une communauté très dynamique. C'est d'ailleurs ce qui justifie le choix du Maroc aujourd'hui parmi les villes qui participent à ce global hackathon. On a une interaction assez immense avec certains contenus de nature assez riche et variée en ligne. Donc, ce qui fait que nous, on essaie de consolider ce premier pas qui a été fait en unifiant la communauté et en laissant une communication beaucoup plus fluide entre eux, entre les jeunes, pour qu'ils fassent le relais. On a compris que transformer le digital et le Maroc ne peuvent pas se faire au sommet de la pyramide. Ça traverse le bas de la pyramide. Et c'est en poussant les jeunes à pousser même ces gens-là qui les gouvernent, qui les dirigent, à ouvrir le pot de la transformation. C'est ça. C'est par cette méthode. Et ça se fait naturellement, au fait, aujourd'hui. Il suffit juste d'inciter et d'encourager ces jeunes-là. – Et d'insister. – Voilà, d'insister. – D'arrivée, Fadli. – Alors, justement, ce bas de la pyramide, et je rejoins ce qu'a dit Mehdi sur cette conscience collective par rapport à notre positionnement à la transformation digitale, en fait, il faut que nos responsables comprennent une chose, que cette révolution numérique et digitale, elle est complètement différente de la révolution industrielle qu'il y a eu il y a 100 ans. Cette révolution industrielle, à l'époque, on avait besoin de capital, de savoir-faire, de toute une infrastructure. Aujourd'hui, je pense que cette vision par rapport au top de la pyramide, tout ce qui est ministère, direction informatique au sein des ministères, c'est que je pense qu'on a toujours cette compréhension de chantiers informatiques qui sont exactement, comme je l'ai dit tout à l'heure, calqués sur l'infrastructure. C'est-à-dire, si je veux lancer un projet, il faut que j'ai une infrastructure. Alors que c'est complètement faux. Aujourd'hui, le monde digital, c'est tout un monde démocratisé où n'importe qui peut être un acteur. Aujourd'hui, effectivement, le Maroc en Afrique, c'est une référence. Il y a des projets qui sont en cours, des projets phares. Par exemple, la création de la loi 60, 61 ou 76 pour la création de l'Agence du développement numérique au Maroc. Je trouve que c'est une très belle initiative. – Elle n'est toujours pas créée, ceci dit. – Toujours pas créée, mais ceci dit, je veux juste noter que la création de cette agence elle-même, quelque part, me fait peur parce qu'elle a aussi cette autorité de régulariser le secteur, alors que c'est un secteur, dès qu'on prononce le mot régulariser, on tue l'innovation. Donc on va apprendre des exemples. Aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis, l'équivalent de cette agence n'existe pas. En France, elle existe. On a mis à sa tête un jeune de la génération du numérique et ils ont accompagné sur deux ans 56 projets. Ces 56 projets, c'était qui leur initiateur ? C'était des TPE, PME, des jeunes qui travaillaient de leur garage et qui ont tendance à garner. Nous, on n'a pas encore cette vision. – Mais c'est-à-dire que vous parliez, juste pour qu'il n'y ait pas d'amalgame, vous parliez d'une agence qui pourrait peut-être régulariser le secteur, mais en même temps, en France, elle accompagne. Donc quel est son rôle de cette agence, finalement ? Parce que, juste pour… Enfin, selon le ministère, c'est l'agence de développement de l'économie numérique, donc une entité nationale, cross-ministérielle, dont l'autonomie en termes de ressources et de budget dépend bien sûr du ministère, mais il y a également la législation et la promotion. Donc elle est un peu, on va dire que c'est un peu un cadre multidimensionnel, ça ne reste pas que législatif, il y a également cette budgétisation. Enfin, finalement, elle n'a pas de rôle distinct. – Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'elle va rassembler tout ce que fait trois entités, d'abord la direction du numérique au sein du ministère, après Maroc Numérique Fund et aussi Maroc Numérique Cluster. Pour moi, en fait, il faut enrichir cet organisme en injectant du son indépendant jeune innovateur. – Très bien. – Et deuxièmement, dès qu'on parle régulariser ce secteur, on ne peut pas. Je vais vous donner un exemple, un simple exemple. Aujourd'hui, Uber est au Maroc. Ça a créé toute une polémique, notamment à Casablanca. On connaît tous l'histoire. Moi, personnellement, je suis fan de Uber. Je l'utilise parce que ça me convient. – Le service vous convient, vous êtes satisfait. – Absolument. Regardons Airbnb. Airbnb, aujourd'hui, le Maroc passe à côté d'un revenu important. C'est la taxe de séjour. Comment on peut contrôler, régulariser Airbnb ? On ne peut pas. On ne peut pas. Tout ce qu'on peut faire, c'est bloquer leur domaine. – Ça, c'est de la transformation digitale. Ça n'attendra personne de toutes les façons. Ça dépasse les frontières. Ça dépasse la… Je veux dire, c'est… Mais pour en revenir à ce que disait Tadère tout à l'heure, c'est que je pense que ce qu'on ne comprend pas au Maroc, c'est d'abord la TPE. On parle de PME, on parle d'unité industrielle, de vision industrielle, de Maroc numérique 2020. Je pense qu'on n'a pas compris la TPE. C'est la TPE qui est la solution dans le digital. C'est ce que tu disais, c'est les deux gars dans un garage. Mais parce que le Maroc a une vision très FMI, très Banque mondiale. Et James et Jean-Luc à la Banque mondiale, ils ne connaissent pas Mohamed qui a Tiflette avec son code ou Abou Bakar au Mali ou quelque chose comme ça. Ils ne savent pas comment ils vivent. Ils ne savent pas qu'ils codent avec leur téléphone. Ils ne savent pas qu'ils sont dans des accès digitaux avec des solutions très très fortes. parce que justement, il y a une déconnexion entre la réalité et les solutions. Et effectivement, avec le digital, il y a une dématérialisation dans cette révolution industrielle qui est majeure et sans précédent. Jérémie Riff qui en parle et d'autres penseurs en parlent, ça fait 20 ans qu'ils en parlent. Et aujourd'hui, on se retrouve face à quoi ? Au pied du mur, acculé par rapport à une grosse problématique qui est comment on va prendre du temps par rapport à ces transformations digitales et comment on va devoir créer notre propre modèle. parce que Airbnb, c'est fait. Donc, toute la population mondiale, les petits Chinois, les petits Japonais, les Américains, ils vont sur Airbnb pour louer leur appartement à Casablanca quand ils viennent au Maroc. Et nous, comment on va faire pour créer nos propres plateformes ? Donc, c'est là où il va falloir réfléchir. J'étais en Corée cet été. En Corée, ils n'ont pas WhatsApp. Ils ont leur système, ils ont leur modélisation d'échange et c'est comme ça qu'ils se débrouillent parce qu'ils se sont imposés culturellement un objectif de communiquer par leur propre plateforme. Je vous propose de communiquer et de continuer le débat juste après cette courte pause. A tout de suite. Merci de rester avec nous. Bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez, vous regardez l'hebdo éco que nous consacrons ce soir à la transformation digitale. Comment peut-on réussir cette transition en Maroc mais également en Afrique ? Juste avant la pub, Mehdi Hach Khalifa parlait de créer notre propre modèle de transformation digitale en donnant l'exemple de Airbnb ou encore d'autres applications, d'autres modèles qui marchent, qui ont marché. Que ce soit ce modèle de WhatsApp qui marche en Corée ou autre dans le monde. J'aimerais faire réagir Mounir Jazouli sur cet aspect de modèle de transformation digitale qui soit marocain ou africain. C'est le principal challenge pour nous. Daouda a parlé tout à l'heure de l'engouement des jeunes, du potentiel de ce leadership du Maroc au niveau africain. Mais je le prends avec beaucoup de précaution. Certes, oui, je confirme, on a du potentiel, je l'ai dit au début. On a une jeunesse qui est attirée, qui est très connectée, digitale. Mais qu'est-ce qu'on fait pour canaliser ces potentiels ? Qu'est-ce qu'on fait pour faire de ces potentiels ? De ces petits talents, ces petites expériences, ces petites idées révolutionnaires qui émergent, qui ont besoin d'être accompagnés, d'être encadrés et d'être poussés pour s'épanir et pour rayonner ? On n'en fait pas grand-chose. Des réseaux locaux, il y en a. Au Maroc, il n'y en a pas. Il y a eu l'expérience de Alain Mjadid qui n'a pas duré longtemps, qui devait être le Facebook marocain. Facebook marocain. Mais il y en a dans d'autres pays africains des cas qui font fierté. On a le réseau Mexit, on a l'Afrique du Sud qui a plus d'une dizaine de millions d'abonnés aujourd'hui. Il y a la plateforme Oshahidi, enfin de Kenya, qui est utilisée un peu partout dans le monde, aux États-Unis, au Japon, en Inde, et dans des pays très développés, où des communautés entières utilisent cette plateforme. Il y a le réseau WhatsApp africain avec des émoticons africains et un langage africain au niveau du Sénégal développé par la société People Inputs, enfin qui innove énormément sur la contextualisation, on va dire, des outils technologiques et des outils Internet. Au Maroc, on n'en a pas encore ça. C'est ce que je disais au début, c'est malheureux parce qu'on passe à côté de quelque chose, on passe à côté de quelque chose qui n'a pas besoin d'énormément de choses pour être développé. Il suffit enfin de prendre en charge ces jeunes, de prendre en charge ces talents, de prendre en charge ces idées, de leur préparer le terrain propice pour qu'ils aient voulu, de les aider. Et c'est plusieurs aspects, c'est les ressources humaines, c'est les incitations gouvernementales, c'est le cadre, c'est l'ouverture à l'international, c'est la possibilité d'être en contact avec le monde entier, c'est l'accès aux outils de gestion, c'est l'accès à l'information, c'est l'accès aux outils, aux moyens de télécommunication à des coûts abordables pour ces jeunes. C'est la compréhension aussi de la mentalité entrepreneurielle et de la culture entrepreneurielle de ces jeunes. Avec les particulières et les ministres du Maroc, on a des particularités. Les jeunes de Casablanca ne sont pas les jeunes d'un autre village ou d'une autre petite ville au sud ou au nord ou à l'oriental. Il y a des particularités, il y a des besoins. Parce que ce digital, ces idées, s'ils ne correspondent pas à un besoin qui est là, qui est considérable, ils n'ont pas de chance de réussir et d'aller s'exporter à l'extérieur. Et donc il n'y a que le contexte local, il n'y a que l'entrepreneur local qui connaît ce besoin, qui pourrait y répondre et qui pourrait avoir cette bonne idée, qui pourrait y répondre et qui pourrait s'exporter. Et c'est de nos devoirs tous, secteur public et secteur privé aussi, de pouvoir dénicher ces gens-là, de pouvoir les accompagner, de pouvoir les doter des outils nécessaires pour favoriser leur évolution. – Alors justement, en parlant d'outils qui soient adaptés aux besoins, Tarek Foudli, vous avez eu cette idée justement de dématérialiser l'administration publique. Pouvez-vous d'abord nous parler brièvement de ce projet, mais aussi des freins que vous avez rencontrés, sans langue de bois, et aussi des perspectives d'avenir surtout. – Alors l'idée m'est venue exactement en octobre 2013, dans ma énième visite à une moukata, et en fait on connecte les points, comme l'a dit Steve Jobs, en regardant dans le passé. En fait, le fait que j'ai une expérience dans les appels d'offres publiques, en connaissant qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, de mon point de vue personnel, l'idée c'est tout simplement il y a quelques services que le Marocain utilise tous les jours. Et ils sont nécessaires. On a identifié cinq, qui sont la légalisation de signature, la certification de copie conforme, l'attestation de résidence, la déclaration de perte, et bien sûr l'extrait d'acte naissance. Toute procédure administrative au Maroc dépend forcément de l'un de ces cinq services. Donc l'idée pour nous, c'est pourquoi ils ne sont pas digitalisés ces services, ou bien le cinquième, il l'est, mais la solution ne marche pas à 100%. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème au Maroc, ce n'est pas qu'on n'a pas la culture digitale, on est en train de l'appréhender. Le problème qu'on a, c'est celui de la confiance sociétale, d'un côté, et l'autre, c'est qu'on n'a pas commencé tôt. C'est-à-dire, en termes d'interopérabilité des systèmes d'information, on a un blocage culturel qui nous empêche de collaborer, d'un côté, et aussi on ne maîtrise pas, on n'a pas confiance dans la technologie. Je vous donne un exemple. Par exemple, quand je travaillais aux États-Unis, j'ai bossé sur un système où on peut prendre un crédit en ligne, zéro papier, zéro signature, zéro légalisation. Pourquoi on peut développer un tel système il y a 14 ans ? Parce qu'il y a des systèmes interopérables. Cette interopérabilité, elle a commencé début des années 70. – Aux États-Unis ? – C'est-à-dire, quand vous dites ça, c'est-à-dire que l'administration publique était connectée à d'autres ministères, admettons, le ministère de l'Habitat, ou même le système bancaire. – Oui, tout était connecté, il y avait des conventions signées, le public et le privé étaient connectés et ils pouvaient échanger les données. Aujourd'hui, culturellement, c'est très difficile de prendre 5 ministères et leur dire, voilà, moi je suis un opérateur privé, je vais mettre en place un hub ou un bus et vous connecter pour échanger les données. Non, chacun veut ses données. – Ça c'est pourquoi ? C'est ce que tu disais, c'est une problématique, c'est culturel, mais c'est aussi à qui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure aussi, c'est à qui appartiennent les datas. C'est qu'en fait, les gens ne veulent, ils sont dans le même pays, on a le même objectif, mais on ne comprend pas les besoins de fédérer l'information. – Moi, j'ai vu ça à plusieurs reprises, on a deux services dans le même département, ils ne veulent pas partager l'information. – Ça dépend de la même administration. – Voilà, et pourquoi ? En fait, pourquoi on prend du temps à mettre en place ces systèmes ? Parce qu'on a une approche que j'appelle top-down. – C'est une approche classique dans l'implémentation des systèmes d'information partout dans le monde. Cette approche a bien marché pour les Américains, elle a bien marché pour les Européens, mais elle ne marche pas pour nous. Elle ne marche pas parce que d'abord, on est un petit peu en retard, donc si on la commence aujourd'hui, comme eux, ils l'ont fait, c'est dans 30 ans qu'on aura ce résultat. Donc il faut challenger cette approche, et c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut prendre les choses et les adapter au contexte marocain. Nous, ce qu'on a fait avec la création de la Marocaine DI Service, c'est qu'on a fait une approche bottom-up. C'est-à-dire, au lieu de lancer un appel d'offres où une multinationale va se positionner et elle va rédiger des beaux livrables sur PowerPoint et sur Word et ils vont finir dans un placard comme chez ma directeur et ainsi de suite, non, on s'est dit, voilà, on va faire les choses différemment. On va commencer avec le Marocain et il a besoin de quoi tout de suite pour démarrer. On ne va pas se lancer dans des spécifications, la réduction des cahiers de charges, des choses compliquées et qui coûtent énormément cher. On va se lancer sur une approche quick win pour mieux servir le Marocain pour qu'il n'ait plus à se déplacer. Et pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut résoudre ? Il faut résoudre le problème de la confiance sociétale et il faut prendre cette approche innovante. C'est-à-dire, je ne vais pas scanner 4 millions de papiers sur 3 ans et une fois que je termine ce projet, je suis prêt à le mettre en production pour servir le Marocain. Parce que dans 3 ans, le système est déjà obsolète. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on ne va rien scanner, on ne va rien préparer. On va construire un canal. Si vous voulez, on est en train de uberiser la relation entre l'administration et l'administrer. Aujourd'hui, il y a une population fortunée qui a le privilège d'avoir un assistant, quelqu'un qui va se déplacer. Nous, ce qu'on a fait, c'est ne pas changer les lois, ne pas changer l'actuel et surfer sur deux lois. Il y a deux lois. Il y a la loi de la signature électronique, d'un côté, et il y a la loi du dépôt de signature. Alors, cette loi, c'était un geste de bonne foi de la part de l'administration pour faciliter aux entrepreneurs et aux dirigeants le doing business pour qu'ils n'aient pas à se déplacer à chaque fois qu'ils ont besoin de signer un papier. Sauf que cette même loi, elle est un petit peu en contradiction avec la Constitution parce qu'elle crée une ségrégation dans la société. Si je suis un chef d'entreprise, j'ai le privilège de déposer la signature et je n'ai pas à me déplacer. Mais un étudiant, un fonctionnaire, une personne lambda, il n'a pas ce privilège. On comprend bien le pourquoi de la chose et c'est à saluer parce que de l'autre côté, cette administration, elle n'a pas le manpower ou le débit de faire le dépôt de tous les citoyens. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé ce système digital qui va permettre à tous les Marocains de s'inscrire une seule fois. En faisant un seul déplacement à la Moukata, s'inscrire sur le système et faire le dépôt électronique sur le système, recevoir leur code, avoir accès à leur application, ils peuvent s'authentifier biométriquement. Donc l'administration, n'importe quelle administration marocaine, pourra faire confiance à ce système parce que la fraude est impossible. On se base sur le biométrique pour avoir accès à la demande d'un document. De l'autre côté, ces agents-là... Non, est-ce que ça ne risque pas, parce que c'est une question que beaucoup se posent, est-ce que ça ne risque pas de détruire des emplois ? Non, pas du tout. Ça, c'est important quand même. Pas du tout, parce que... Parce qu'on ne va pas faciliter la chose pour le citoyen et puis supprimer... Ça ne va pas détruire des emplois. Je ne suis pas d'accord avec toi. Ça va détruire des emplois, mais ça va transformer des emplois. Il ne faut pas dire que ça ne va pas détruire des emplois. Pour le moment, non, mais ça va les transformer. Ça va transformer. On ne va pas faire souffrir un citoyen non plus pour maintenir de l'emploi. Exact, bien sûr. Et il faut... L'équation est très délicate. J'aimerais bien rebondir sur ce que disait mon collègue. C'est ce qu'on ignore généralement dans ce genre d'expérience. À la limite, c'est une initiative privée que nous saluons qui peut donner de bons résultats, enfin, s'il est bien institutionnalisé par la suite, s'il appuie. Au niveau gouvernemental, il y a eu, par exemple, la dernière en date, c'est l'accès aux extraits d'actes naissances sur Internet. Et j'en ai fait l'expérience. En voyant, enfin, parlant même de la notion de temps, on n'a plus la même notion de temps aujourd'hui. Si on n'est pas dans le temps, on est en retard. Ce n'est plus une révolution, ce n'est plus une innovation. Elle est dépassée par le temps. On en parle depuis des années. Il a été expérimenté dans deux ou trois communes. On en parle dans l'EGT tous les jours. On attendait que ce soit généralisé. Je l'ai vu la semaine dernière. On est dans le digital. Je vois une newsletter, je reçois l'information. J'en avais besoin. Tout de suite, je rentre sur le site. J'essaie de renseigner mes informations. Je demande l'acte de naissance. Je le demande, je vais jusqu'au bout. Et on voit les contraintes. Et on voit qu'on ne tient pas compte de l'expérience de l'usager. C'est-à-dire que moi, usager ou utilisateur de ce service, quelle va être mon expérience et quelle satisfaction on va me donner à travers ce service. Je fais, je renseigne le numéro, tout ce qu'on me demande et tout ça. C'est fluide, bien fait, ergonomique, rien à dire, bravo. J'arrive au bout, on me demande le numéro, un numéro de pièce d'identité de la personne qui va recevoir la lettre de recommandé avec le papier. Ça casse tout. Je pars sur une expérience digitale où je dois… – Finalement, ça finit à la poste. – Voilà, où je dois renseigner. Et ça finit à la poste avec une contrainte. Je dois moi-même ou quelqu'un qui me représente me retrouver à domicile au moment où le gars qui va ramener le courrier va passer à la maison, que je ne sais pas à quel moment on sait ça. – Alors, nous, on a résolu ce problème dans notre système. En fait, on résout 28 problèmes, exactement. Je ne vais pas les énumérer tous, mais par exemple, ce problème avec notre système à nous, vous imprimez chez vous. Et sur le document, il y a un code à barres, crypté, unique. – Est-ce qu'il est pris en considération dans l'administration ? – Oui, c'est la signature électronique. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, on surfe sur ces deux lois. Parce que le citoyen, il est garant de l'information et de la demande avec sa personne physique, biométrique. – D'accord. – L'agent, lui, il signe avec la signature électronique dans le certificat d'autorité aujourd'hui au Maroc, selon la loi. C'est la poste du Maroc. Donc, c'est là où chaque agent… En fait, qu'est-ce qu'on fait, nous, dans l'absolu, si vous voulez ? Sans parler de technologie, pour bien vulgariser le concept d'uberiser cette relation. C'est comme si, nous, en tant qu'acteurs privés, on va embaucher 100 000 coursiers qui vont jurer sur le Coran, qui ne vont jamais falsifier, qui vont apporter l'information. – Est-ce que vous avez accès à ces données ? – Nous, en tant qu'acteurs privés ? – Non, ils sont cryptés. – Très bien. – Ils sont cryptés. Donc, ils sont cryptés. Et l'idée, c'est quoi ? C'est zéro déplacement. Un seul déplacement. Après, on a accès… Notre objectif, c'est, à court terme, dématérialiser, rendre accessible immédiatement, à la demande, ces cinq services. À moyen terme, c'est l'ensemble des services administratifs au Maroc. Et on en compte 200, à peu près. Et à long terme, c'est une administration sans papier. Donc, notre innovation, c'est le raccourci vers le sans-papier. – Votre exemple, si vous permettez. Récemment, on a vu le lancement du service Mohavadati. Excellent. Bravo. On salue l'initiative de la direction de la conservation foncière. On lance un service Mohavadati sur Internet pour pouvoir être alerté par SMS pour les actions opérées sur le titre financier avec tout ce qui se passe avec cette problématique. Je n'ai fait aussi le test. Et on renseigne dans les informations qu'il faut. À la fin, on nous envoie un document PDF qu'il faut imprimer, signer, et aller déposer à la conservation foncière. – Du pareil au même. – Certes, il y a des contrats… – Confiance sociétale. – Voilà. Certes, il y a des contrats qui ne dépendent pas de la direction de la conservation foncière. – Ce n'est pas seulement confiance sociétale. C'est qu'il faut comprendre aussi comment ça s'est passé dans le bureau. Je veux dire, oui, on va digitaliser l'extrait de l'acte de naissance. Oui, parce que, justement, c'est des mots-clés, digitalisation, etc. Et les gars, ils vont au bout de l'opérationnel sur une expérience utilisateur, une plateforme et tout, parce que ça fait du digital. Mais qu'en fin de compte, il faut faire plaisir à l'intelligence administrative marocaine qui valide une idée parce qu'il y a en fin de compte une contrepartie de non-confiance sociétale, justement. – Et ça, ce n'est pas de la digitalisation. – C'est toute la différence entre digitalisation et transformation digital. – On revient à ce terme-là. J'aimerais aussi, vu qu'on parle de digitalisation et de transformation digitale, parler un peu avec vous, Daouda, du mobile banking qui fait partie de cette transformation digitale en Afrique. Nous n'avons pas, nous n'avons toujours pas accès à cela. Mais j'aimerais, par exemple, juste citer l'exemple du Kenya dont la moitié, je dis bien la moitié de la population, a d'ores et déjà adopté un système de mobile banking. Une réaction ? – Ok. En fait, en Afrique, la population a vite accepté le digital. Ils ont accepté les services qu'on leur proposait. Chez nous, par exemple, en Afrique de l'Ouest, tout le monde fait des paiements via des services liés aux opérateurs télécoms. Il y a RTL Monnaie, Orange Monnaie, il y a tous ces aspects-là qui existent. Et au Kenya aussi, comme vous l'avez cité, les gens utilisent le M-PESA. – Mais c'est dire, c'est la moitié, je veux dire. Ça résoudrait beaucoup de problèmes, notamment de bancarisation de la population. – Oui, certes, c'est vrai. Mais dans notre contexte marocain, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on a des freins à ça ? La population ne veut pas révéler son patrimoine. C'est un peu ça. – Il n'y a que cela, je veux dire. C'est ce que vous pensez, que c'est la population qui ne veut pas… – Oui, quelque part. Sinon, je pense que les autorités veulent savoir beaucoup plus sur le patrimoine de la population. Et les gens ne veulent pas révéler aussi. C'est-à-dire, c'est un système où chacun, on joue au cache-cache, simplement. Et pour effectivement résoudre ce problème, il faut s'ouvrir, il faut ouvrir la data. C'est-à-dire, c'est vrai, vous avez parlé de systèmes interopérants, il faut fédérer les données. Mais dans une culture similaire à celle qu'on vit ici, c'est-à-dire au Moyen-Orient, au Maghreb, au Moyen-Orient, c'est-à-dire, les gens aiment fermer, on est bien chez soi. C'est ça un peu la situation qu'il faut simplement dire. Et si on n'arrive pas à ouvrir n'importe quelle data, et les gens sont réticents, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas profiter de ces services-là. Ils voient que c'est le meilleur de leur futur. Mais ils ne veulent pas se révéler, c'est tout. En Afrique, pourquoi les gens acceptent simplement ? Parce qu'ils ont tellement de difficultés qu'utiliser ces services leur facilite beaucoup plus la vie. Et donc, voilà, ils sont fluides. Ils acceptent cette innovation, même sans les comprendre mieux que les Marocains ici. – Vous savez, cette histoire de paiement par mobile, moi, je trouve qu'on est très en retard. Par exemple, quand on visite, on ne va pas utiliser la Kenya, c'est un modèle très développé en termes de mobile payment et de mobile banking. – C'est pris. – On va voir un autre exemple, par exemple, en Guinée-Conakry. En Guinée-Conakry, on peut payer sans taxi par SMS, on peut payer pour un kilo de légumes avec un SMS, comme on peut payer un hôtel 5 étoiles avec un SMS. Ça passe partout. Aujourd'hui, non. Au Maroc, on est à la merci des opérateurs télécoms. Aujourd'hui, si un entrepreneur a une solution, il veut accepter le mobile payment, il va être taxé plus de 44%. Parfois des cas à 60% pour un SMS de paiement. Je trouve ça tout à fait ridicule. – Mais qu'est-ce qui fait que ? – Qu'est-ce qui fait que ? C'est une très bonne question. Je n'ai pas la réponse, mais… – Moniage, j'ai donné. – La question qu'il faut se poser, enfin, au-delà même du problème du coût et de l'apport des opérateurs télécoms, est-ce que culturellement, et je rejoins ce que disait Daouda, on arrive au Maroc à accepter ce genre de solution ? Parce que même ces opérateurs télécoms dont tu parles, ils ont essayé de faire. Chacune d'entre elles a lancé une solution de mobile banking ou de mobile mané ou de portefeuille électronique il y a quelques années, et ça n'a pas réussi. Ils ont investi énormément d'argent, ne serait-ce qu'en publicité. Ça n'a pas réussi. Moi-même, j'ai eu l'expérience, et tout le secteur financier marocain a eu l'expérience de lancer des solutions et tout ça. Il y a 5 ans, 6 ans, c'était à la mode, tout le monde s'y met et tout. Et j'étais sur le terrain, j'étais dans des patelins, dans des souks hebdomadaires un peu partout au Maroc, je voyais la réaction culturelle et la mentalité des gens. – Et pourquoi on n'apprend pas justement ? Alors c'est peur du changement en Afrique, on l'a surpassé, on l'a dépassé. – Parce qu'on a le choix, on a le choix, on n'a pas beaucoup de bancarisation au Maroc, on n'a pas tant que ça. – On est à 70%, ce qui est très 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 loin des taux de l'Afrique entière ou des pays africains. Quand on a le choix, on a le choix d'utiliser du liquide et du cash partout. Quand on a la sécurité, on ne craint pas de, malgré tout ce qu'on peut entendre, mais on est quand même dans un pays sûr avec un niveau de sécurité assez élevé et tout ça, on ne craint pas de se balader avec du cash. On paye et on utilise le cash fréquemment sans aucun problème. Le cash est accepté partout. Quel que soit le montant. Et deuxièmement, on a un maillage réseau bancaire qui est quand même très considérable, qui est très consistant à un taux d'équipement du pays et de pénétration des guichets automatiques qui est très considérable, qui permet, qui offre le choix à ses citoyens. Aujourd'hui, à partir du moment où ils ont le choix, ils vont toujours préférer et rester dans leur zone de confort psychologique par rapport à leur relation avec l'argent. Et le Marocain, vous le savez tous si on le sait, a une relation très particulière avec l'argent. On est discret sur notre patrimoine, on est très attaché à l'argent d'une manière ou d'une autre, ça dépend des régions. Et on est à l'aise quand on manipule et quand on a notre argent, notre cash ou notre liquide ou notre billet de banque en poche. C'est comme ça qu'on se sent à l'aise. Et j'avais fait le test. On était dans une opération commerciale. On essaie de commercialiser une solution de mobile banking pour la bancarisation des low income, des populations à revenus faibles et réguliers. On a démarré, ça ne décollait pas au niveau des ventes. Et pourtant, c'était une ordre très alléchante, très très alléchante pour la bancarisation qui offrait un compte bancaire léger avec tous les services bancaires, mais qui offrait des solutions pour recharger des cartes, faire des paiements électroniques via le téléphone mobile le plus basique possible. C'était un serveur vocal où on parlait français, arabe et aussi shalhar, ifiyah et souci, enfin les différentes variantes des dialectes tamasiat. Et les gens refusaient et rejetaient à partir du moment où on leur parle d'argent et téléphone. Ils acceptaient bien le compte avec un tarif accessible, avec tous les services bancaires. Ils donnent tout de suite la CIN pour signer pour avoir ce compte. À partir du moment où on leur dit, ça vous offre gratuitement aussi un service de mobile banking, ils bloquent. On a fait le test pendant une semaine. On a scindé en deux l'offre et on a gardé que le compte, ça marchait. Dès qu'on rajoute la solution mobile banking, les gens refusaient. Ça veut dire que c'est culturel. Vous savez, il y a cette belle initiative qui va nous surprendre en 2018 sur le paiement mobile qui est lancé par Bancomare Libre et c'est un grand chantier. Encore une fois, un chantier que je salue, mais en même temps je me pose la question. Aujourd'hui, la révolution surtout de la blockchain et de la cryptocurrency est en train d'éliminer les middlemen. Il faut qu'on explique, quand on parle de cet argent, comme les bitcoins ou blockchain, c'est-à-dire que c'est une nouvelle forme de monnaie qui est virtuelle. Oui, c'est une nouvelle forme de monnaie qui est virtuelle, qui aujourd'hui a prouvé qu'elle vaut mieux que l'or. Donc l'or peut se muter, peut changer, peut être volé. On ne connaît pas le cap alors que par exemple le bitcoin, il est capé. Mais la question que je me pose, juste pour finir mon top process, la question que je me pose, on voit bien qu'il y a une révolution qui est en train de menacer les middlemen, c'est-à-dire l'intermédiaire, que ce soit les banques eux-mêmes, la banque centrale, la conservation foncière, les notaires, tout ce qui est intermédiaire et garant de l'information, il est challengé aujourd'hui, il est menacé. Et on voit bien que cette tendance, si elle continue, il va être éliminé. C'est parce que dans la monnaie, c'est parce que dans la banque. Par exemple, la spoliation foncière. Aujourd'hui, je vais citer l'exemple du Venezuela. Au Venezuela, c'était pire que les cas qu'on a vus au Maroc, de spoliation foncière. Il y a carrément des millions et des millions d'hectares qui ont disparu des registres de l'État. Et on se retrouve avec un propriétaire qui a un titre foncier sous la main, mais quand il va à la conservation foncière, on lui dit ça, ça n'a jamais existé. Aujourd'hui, le blockchain, il résout ça. – Au Kenya, on fait un titre foncier aujourd'hui. C'est une image géolocalisée sur un bloc. – Au Kenya, à Mohamedia, il y a eu des inondations. Tous les notaires ont perdu, la conservation foncière, je crois, avait perdu l'ensemble de tous les registres, etc. Ils ont dû faire appel aux notaires qui devaient donner l'ensemble de leurs informations pour rassembler. C'est une réalité. – Alors que si on avait ça, par exemple, si on a nos titres fonciers, nos ématriculations des services des mines sur la blockchain, c'est simple, c'est infaillible. Parce qu'au lieu d'avoir un serveur ou un registre ou un archive central qui peut être inondé ou partir avec une simple allumette, on a des millions et des millions de personnes… – Déjà, le risque de fraude est carrément, quasiment impossible. – Mathématiquement impossible. – Mais brièvement, messieurs, il nous reste une minute, si on peut terminer sur un mot chacun, sur cette transformation digitale pour 2018, brièvement. – Mais vraiment, c'est ce que tu dis, et c'est ça qui est très important à comprendre, c'est qu'on est en train de vivre un moment charnière, où justement, il va y avoir une annulation intrinsèque d'un certain nombre de métiers, d'un certain nombre d'existants dans la chaîne de réalisation, de production, etc. Et c'est ça la révolution industrielle qu'on est en train de vivre. – Très bien, Mme Jézoli, un dernier mot aussi. – Alors, je pense qu'on a une chance et une opportunité à saisir, c'est le digital, certes on a du retard sur pas mal d'aspects, mais je pense que c'est toujours une chance, si on arrive à se ressaisir, et c'est une solution pour tous les problèmes dont on parle aujourd'hui, le chômage, l'accès à l'emploi et pas mal de choses, on a une solution et on a des solutions dedans, il faut juste savoir le saisir avec une action publique-privé qui est bien structurée, institutionnalisée. – Daouda. – Oui, et moi je pense aussi à une nouvelle opportunité qui est liée au digital, qui est la data, que le Maroc au fait a beaucoup avancé dessus, et je pense que la communauté locale est en train de se préparer pour aider les entreprises et aussi le gouvernement, si bien s'ils ouvrent les données, reprendre à cette transformation avec une façon plus efficiente. – Enfin, Tarek, Fadli. – Il y a une conscience, il y a une énorme volonté à tous les niveaux, l'horizon est prometteur, le train il est là, on sait, on est déjà conscient que… – On ne l'a pas pris, on l'a raté ? – Non, non, ce n'est pas ça, c'est que rater le train c'est une chose, moi je crains qu'au lieu de le rater, on va se le prendre en plein… – On le mauvaise train. – Voilà. – On va tous arriver, je pense. – Et comme le disait Woody Allen, si tu n'échoues pas de temps à autre, c'est le signe que tu ne fais rien de très innovant. Voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de l'Hebdo-Éco, merci messieurs d'avoir répondu à notre invitation, merci à vous de nous avoir suivis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Hebdo-Éco, très très bonne suite des programmes sur Mediatek. – Sous-titrage ST' 501